La vie de Charlène de Monaco a été chamboulée il y a un an, alors qu'elle effectuait un voyage de dix jours en Afrique du Sud. La princesse avait en effet contracté des problèmes de santé au niveau de la sphère ORL. La forçante a resté loin du rocher de Monaco pendant sept mois. L'ancienne médaillée d'or de natation avait été admise en urgence à l'hôpital en Afrique du Sud. Puis elle avait intégré un centre de soins en Suisse, avant de réapparaître devant la presse le 30 avril dernier. D'après les révélations du magazine Sud-Africain où la femme du prince Albert a été victime d'une crise d'épilepsie après avoir été opérée des sinus et avoir subi une greffe osseuse. Atteint d'une infection ORL, Charlène de Monaco est resté loin des médias pendant plus d'un an, internée dans des hôpitaux sud-africains et suisses. La princesse aurait fait une crise d'épilepsie l'été dernier entre deux opérations des sinus. Sa crise d'épilepsie est survenue quelques semaines après que Charlène a été opérée, à la fin de l'été 2021. Soit quelque temps à peine avant qu'elle ne soit transférée en urgence à l'hôpital de Durban, s'étant évanouie. D'après une source du magazine, l'opération a été Particulièrement éprouvant pour elle et elle n'a pas su se ménager et se reposer comme il aurait fallu, ce qui aurait causé la crise. Cette source a toutefois précisé que les convulsions sont fréquentes dans les cas d'infections graves et de fortes lièvres. Le magazine a continué en indiquant que Charlène de Monaco subissait beaucoup de pression et qu'il y avait beaucoup de choses émotionnelles qu'il a travaillées. Au cours de ces sept mois passés loin de son mari et de leur jumeau Jacques et Gabriela. La princesse avait par ailleurs conscience que les regards du monde entier étaient tournés constamment vers elle, ce qui n'a fait qu'augmenter son stress et retarder sa convalescence. Lorsque Charlène a fait son retour officiel le 30 avril à l'occasion du Monaco Vipri, en compagnie de sa famille, son attitude n'a pas rassuré les médias. L'experte Judith James avait décrypté le langage corporel de la mère de famille de 44 ans. Remarquant qu'elle se tenait à distance de son mari et que l'expression pensive qu'elle arborait lui donnait l'air isolé du reste de sa famille, enjoué par l'événement. Sa seule communication verbale et non-verbale dans ses poses semble se faire uniquement avec sa fille. Elle n'a établi aucun contact visuel avec son mari ou avec le public, avait analysé l'experte. Outre sa posture, le sourire que la princesse affichait n'avait rien de joyeux lui non plus. On ne peut pas appeler ça un sourire, il n'atteint pas ses yeux, alors qu'un sourire authentique commence dans l'expression des yeux, avait noté l'experte. Ajoutant que le mouvement de sa bouche suggère qu'elle est en conflit interne, essayant de sourire ou pensant qu'elle devrait apparaître souriante, mais échouant à la tâche. L'air pensif de Charlène contrastait beaucoup avec le comportement de son époux, Albert a l'air optimiste. Il salue la foule et affiche un sourire de rigueur. Mais Charlène n'a imité ni ses signes de la main, ni son sourire avait conclu. Jeudi James Depuis sa dernière apparition publique, beaucoup de spéculations fusent sur l'état de santé de la princesse et son avenir dans la famille royale monégasque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada